Sport avec vous Céline Landreau et 222 millions d'euros et plus que quelques heures à attendre maintenant pour voir Neymar arriver à Paris. Le PSG s'est offert sa superstar, le prodige de 25 ans qui portera le numéro 10 cette saison. L'un des tout meilleurs joueurs au monde a donc quitté Barcelone pour la capitale française, Sylvain Charlet. A 25 ans, Neymar da Silva Santos Junior n'est pas seulement l'un des tout meilleurs footballeurs au monde, il est aussi une star planétaire, une véritable icône au Brésil que s'arrachent les publicitaires. Neymar qui est aussi très actif sur les réseaux sociaux, ils sont 31 millions sur Twitter et 80 millions sur Instagram, à le marquer à la culotte. Dominique Baïf suit le Brésilien pour le site internet SambaFoot. C'est lui qui en joue aussi, il ne se cache pas clairement, à chaque fois qu'il sort, il est toujours accompagné de ses amis. Quand il part en jet de privé, quand il a deux jours d'Europa avec le FC Barcelone, il le montrait sur Instagram, donc il ose tout, il montre tout. Maintenant derrière, il faut l'assumer sur le terrain, chose qu'il a su faire. Neymar qui n'hésite pas d'ailleurs à s'afficher sur les réseaux sociaux avec son jeune fils, David Luca, né alors que le Brésilien n'avait que 19 ans. Autre personnage incontournable dans la vie du futur parisien, le papa Neymar Senior, qui gère la carrière du fiston et qui l'aide à garder ses distances avec ses fans les plus hystériques, les fameuses Neymarzettes. On écrit qu'ils vont bientôt résonner à Paris. Sylvain Charlet, le PSG a donc sorti les gros moyens pour s'offrir l'attaquant brésilien. C'est tout simplement le plus gros transfert de l'histoire du football, Philippe Sanfourche, et un joli montage financier. Oui, 222 millions d'euros de transfert, presque autant de salaire versé aux joueurs sur 5 ans, plus une énorme prime à la signature, et c'est près d'un demi-milliard d'euros que coûtera au total l'opération au Paris Saint-Germain. De quoi faire bondir l'UEFA et son fair-play financier, qui impose au club de ne pas dépasser 30 millions d'euros de déficit cumulés sur 3 saisons. Le PSG va donc devoir se creuser les méninges. Une partie du transfert pourrait être réglée par le joueur lui-même, payé par le Qatar, faisant de lui son super ambassadeur pour la Coupe du Monde 2022. Le club devra également vendre des joueurs pour alléger sa masse salariale. Mathuidi, Aurier, Benarfa, Ressé, Krikoviak sont en tête de liste. Mais pour finir de convaincre l'UEFA, Paris va surtout miser sur les recettes générées par un tel transfert, avec 60 millions de fans sur Facebook, deux fois plus que le club lui-même. Neymar va faire exploser la billetterie, les ventes de maillots, les contrats de sponsoring et même les droits TV de toute la Ligue 1 qui doivent être rediscutés dans les prochains mois. Philippe Sanfourche, le mercato qui n'est pas terminé le championnat de France pourrait d'ailleurs perdre l'une de ses autres stars. Kylian Mbappé est en partance. L'attaquant, Monégasque, a décidé de quitter la principauté. Manchester City, le Real Madrid et Barcelone sont sur les rangs. L'exploit des aiglons Nice jouera les barrages de la Ligue des Champions. Le club a décroché son ticket sur la pelouse de l'Ajax. Un match nul de partout à Amsterdam qui permet aux niçois de jouer une Coupe d'Europe cette saison, à minima la Ligue Europe 1. Et c'est justement par Nice que passe ce matin notre tour des clubs de Ligue 1. Les aiglons ont été la bonne surprise de la saison dernière. Leader une partie de l'année avant de finir troisième. Cette année, tout l'enjeu sera donc de confirmer, Michael Lefebvre. Oui, après l'exploit réalisé hier soir à l'Amsterdam Arena, l'OGC Nice s'accroche plus que jamais à son rêve de disputer la Ligue des Champions cette saison. En Ligue 1, faire mieux, voire aussi bien que l'an dernier, s'annonce tout aussi ardu pour le défenseur Maxime Lemarchand. Réitérer la même performance, ça va être compliqué, on le sait très bien. D'autant plus qu'on va être attendus. Amoindri une nouvelle fois par de nombreux départs, l'effectif rouge et noir est encore loin d'être au complet. Lucien Favre, qui a lui choisi de rester, ne considère d'ailleurs pas ses quatre nouvelles recrues comme des renforts. Priorité, c'est déjà de remplacer ceux qui sont partis. Puis après, si on prend des personnes supplémentaires qui apportent réellement quelque chose, là, on va se renforcer. Un peu à la surprise générale, Mario Balotelli a choisi lui aussi d'étirer son bail sur la Côte d'Azur, avec comme perspective une place dans la squadra Azzurra pour la Coupe du Monde 2018. Et c'est d'ailleurs la même réflexion qui a conduit le latéral droit des Bleus, Christophe Jallet, à s'installer sur la promenade des Anglais. Mon objectif, moi, c'est de me mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir être sélectionnable. Et l'OGC Nice remplit parfaitement toutes ces conditions. Comme lors des deux dernières saisons, avec Benarfa et Balotelli, Nice pourrait enfin tenter un nouveau gros coup sur le mercato. Dans le viseur, cette fois, l'international hollandais Wesley Snyder. Dans ce dossier, tout dépendra sûrement d'une participation, ou non, à la Ligue des Champions. Michael Lefebvre et Nice se déplacent à Saint-Etienne samedi soir en Ligue 1. Avant cela, ce soir, Marseille et Bordeaux tenteront d'accéder au barrage de la Ligue Europa. Cette fois, Marseille se déplacera à Ostend, en Belgique, après sa victoire 4-2 à l'allée. Ballotage favorable aussi pour Bordeaux, qui affrontera les Hongrois de vidéothon après s'être imposé 2-1 à domicile. Et puis, Warren Barguil revient ce matin sur son transfert. Le maillot à poids du dernier Tour de France quitte Sunweb et va courir pour Fortunio Scarro en 2018. Le coureur breton explique dans les colonnes du journal L'Équipe qu'il voulait être le leader de sa formation sur la Grande Boucle l'année prochaine. Merci Céline Landreau. Sous-titrage Société Radio-Canada